Alors Claude Jorion, cheville ouvrière de la vente de Manicourt et de l'AETCE, n'est pas qu'une cheville ouvrière mais aussi un éleveur de talent avec Éco de Champs-Lessis, on rappelle vendu ici, gagnant du GNT, déjà quelle est ton émotion d'avoir gagné le GNT avec un chat de fonds d'élevage ? Une grande émotion, c'est la plus grande victoire de l'élevage à ce jour, j'espère qu'il y en aura d'autres mais il nous a fait vraiment plaisir cette année, l'année dernière avec les deux victoires et notamment la victoire à Feur où on était présents et c'était magique pour nous. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'histoire de ce cheval, comment cette famille est arrivée chez toi et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il arrive chez son entraîneur ? En fait j'avais acheté la mère Nina Durzy, je l'ai acheté au vente, ça remonte à quelques années, c'était une jument qui était à l'entraînement chez Michel Lenoir, qui était qualifiée et que j'ai mis en carrière de course chez Pierre Callier à l'époque, qui a gagné une course. C'était une jument qui avait pas mal de fond, mais elle était très susceptible et donc je l'ai mis pour linière bien entendu après deux années de course. Et bon, elle m'a fait les premiers produits qu'elle m'a fait, elle m'a fait un Niki qui s'appelait Talk Show, qui a gagné déjà sa course, qui a gagné six courses et elle m'a fait Caïd de Champs-le-Sy. Et puis après, je l'ai croisé à Kinoa Dugers et elle m'a donné Eco. Et Eco, donc je l'ai mis au vente comme la plupart des produits que je mets au vente à Manicourt et c'est Eric Bleau qui s'en est porté acquéreur pour 15 000 euros. C'était un très, très beau poulain. Voilà, il sortait un peu de l'ordinaire parce que c'était un très, très beau poulain. Après, je ne pouvais pas imaginer que ça allait faire cette carrière de course. C'est vraiment magique. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment tu es devenu éleveur ? Est-ce que c'est quelque chose de très idéal, quelque chose qui est venu sur le tard ? C'est venu sur le tard parce que je me suis un peu intéressé au monde des courses et puis bon, je pariais un peu, mais rapidement, j'ai voulu être acteur. Et puis donc, j'ai commencé par acheter un cheval en part. J'ai acheté 20% d'un cheval. C'était l'année des haches, mais des haches d'il y a 22 ans. Il s'appelait Aïtro Dété. Il a gagné la première course, sa première course avec Serge Pelletier, d'ailleurs, sur l'hippodrome de l'Aclète. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé aussi. Je suis allé à Deauville. Je suis allé à Deauville pour racheter des chevaux. J'ai acheté une femelle, une J, puis ensuite une K. L'année d'après, c'est des deux femelles qui ont couru, qui ont été qualifiées, qui ont couru et que j'ai mis ensuite à l'élevage tout naturellement. Et puis voilà, c'était embrayé. J'ai commencé par deux juments et après, j'ai eu des produits que j'ai exploités ou que j'ai essayé de vendre. Et puis là, aujourd'hui, à ce jour, j'ai neuf juments pleines. Enfin, neuf, huit juments trotteuses et une jument galopeuse. Et dernière question, toi qui t'implique beaucoup dans cette vente, est-ce que c'est une fierté supplémentaire que les coachs en ici soient passés par la vente du marot ou aujourd'hui de la vente de Manico ? Ah bah oui, ça fait une publicité magnifique pour nos ventes. Tous les ans, de toute façon, il ne faut pas oublier que des produits issus des ventes de Manicoor font des bonnes performances, aussi bien à Vincennes que sur les épaules de province. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage que vous avez diffusé. Et évidemment, c'est un grand honneur pour moi d'avoir pu mettre à la vente Eco de Champs-le-Sy et qu'il ait fait cette carrière. Ben, de rien.